La respiration et les poumons On ne peut pas faire un cours sur la respiration et les poumons sans parler du cœur. Le cœur et les poumons forment un bloc indissociable au sein de la cage thoracique. Votre respiration est un mouvement qui amène l'oxygène atmosphérique jusqu'au poumon qui assure l'interface entre l'air et le sang. Et puis il faut la pression que génère le cœur pour transporter cet oxygène jusqu'aux cellules de l'organisme. L'interaction entre le cœur et les poumons, c'est au niveau de la circulation sanguine pulmonaire, au niveau des capillaires pulmonaires que nous allons l'observer le mieux. Rentrons d'abord dans le monde de la physique et des pressions. Vous êtes sur une plage, donc vous êtes au niveau de la mer. Et là, la pression atmosphérique, la pression des gaz de l'atmosphère est de 760 mm de mercure, ce qui équivaut à une atmosphère. Si vous vous élevez dans les airs, vous savez que la pression atmosphérique diminue et à 19 km de haut, la pression devient zéro atmosphère. À présent, vous décidez de plonger dans l'eau. Vous plongez vers les profondeurs et au bout de seulement 10 mètres, la pression atmosphérique a doublé. Elle devient 2 atmosphères. Donc, la même variation de pression nécessite 19 km dans l'air et seulement 10 m dans l'eau. Et oui, les pressions qu'exercent les molécules ne sont pas les mêmes en milieu gazeux et en milieu liquidien. À présent, vous êtes remonté de votre plongée sous-marine. Et pour voir si vous êtes en bonne forme, le médecin va mesurer votre tension artérielle. La tension artérielle, c'est la force qui s'exerce sur les parois de vos grosses artères du bras, force générée par le cœur qui pompe. Et le médecin vous dit, bravo, vous avez une tension artérielle à 12-8. 12-8, cela signifie en fait 120 et 80 mm de pression. Alors, 120, c'est la pression générée par le cœur quand il se contracte, c'est la systole. Et 80, c'est la pression quand le cœur se relâche en diastole. On va dire que la pression artérielle moyenne est de 100 mm de mercure. Il y a deux choses à bien comprendre. D'abord, c'est que cette pression de 100 mm de mercure, cela signifie 100 mm de mercure en plus de la pression atmosphérique, qui est de 760. Et donc, officiellement, la pression atteinte dans les artères de votre bras est de 860 mm de mercure. Ensuite, c'est une pression dans un milieu liquidien. Et donc, si 10 mètres dans les liquides correspondent à 760 mm de mercure, vous calculez qu'une tension artérielle de 100 mm de mercure correspond à une hauteur de un peu plus qu'un mètre. Et bien, c'est parfait pour envoyer le sang jusqu'au cerveau. Vous vous rappelez de l'anatomie du cœur et des poumons. Le cœur contient quatre chambres. L'oreillette droite reçoit le sang veineux qui vient de tout l'organisme. Ce sang passe dans le ventricule droit, qui l'éjecte par l'artère pulmonaire pour être oxygéné grâce au poumon. Puis, le sang oxygéné revient au cœur par l'oreillette gauche, se déverse dans le ventricule gauche, qui est la véritable pompe du cœur, qui l'éjecte avec une tension artérielle de 12-8. Allons voir ce qui se passe au niveau de la circulation pulmonaire, des petits capillaires pulmonaires. Là, la pression à l'intérieur des vaisseaux est beaucoup plus basse que les 100 mm de mercure de l'artère du bras. Mais oui, dans les poumons, il n'y a pas besoin de générer des pressions pour faire monter le sang jusqu'au cerveau. Et donc, la pression moyenne dans les capillaires pulmonaires, on va l'évaluer à 15 mm de mercure, un chiffre qui, en pratique, est impossible à mesurer avec un appareil. Nous avons vu ensemble, lors de la première semaine, les forces de pression qui permettent les mouvements de molécules, comme l'oxygène et le CO2. Il est temps de voir ensemble les forces qui permettent les mouvements de l'eau entre deux parois. Dessinons une alvéole pulmonaire bordée par un capillaire pulmonaire. Et vous savez déjà que la pression à l'intérieur de ce capillaire est d'environ 15 mm de mercure. Ça, c'est la pression hydrostatique. C'est la pression du liquide. Et cette pression a tendance à pousser l'eau à l'extérieur du vaisseau, à faire sortir l'eau des capillaires. Et cela, c'est plutôt embêtant. Heureusement, la nature est bien faite et vous avez à l'intérieur du plasma de vos vaisseaux sanguins des protéines, comme l'albumine, qui exercent une pression d'attraction de l'eau autour d'elle, qui donc retiennent l'eau à l'intérieur par une pression qu'on appelle la pression oncotique. Donc, la pression hydrostatique est contrecarrée par la pression oncotique. Alors, les protéines qui exercent une pression oncotique, il y en a à l'intérieur du vaisseau et aussi à l'extérieur, dans l'interstitium. Disons donc que la pression oncotique à l'intérieur du vaisseau est de 24 et celle à l'extérieur de 10, ce qui fait une différence nette de 14 mm de mercure. Et donc, au final, pour une pression hydrostatique de 15, on a une pression oncotique de 14. Il y a donc une petite différence, un petit débit d'eau qui traverse la paroi du capillaire et cette eau qui arrive dans l'interstitium est drainée et éliminée en permanence par des vaisseaux lymphatiques. Toute cette équation a été inventée par le physiologiste anglais Starling il y a plus de 100 ans. Que se passe-t-il si une brusque défaillance survient à votre cœur ? Par exemple, un infarctus du myocarde qui empêche votre cœur de pomper le sang aussi bien que d'habitude. Comme le ventricule gauche de votre cœur ne parvient pas à éjecter le sang qu'il reçoit, le sang va s'accumuler en amont de ce ventricule gauche et les pressions dans l'oreillette gauche et dans les capillaires pulmonaires vont augmenter. La pression hydrostatique n'est plus de 15 mm de mercure mais elle monte par exemple à 20 mm de mercure. Le capillaire est dilaté et l'équilibre de Starling, l'équilibre des pressions hydrostatiques et oncotiques, donne des valeurs de 20 moins 14 égale 6. Donc un débit d'eau plus important pour quitter le capillaire. De l'eau se met dans l'interstitium, entre le capillaire et l'alvéole, on appelle cela de l'œdème pulmonaire interstitiel. Si le phénomène s'aggrave, si le cœur est encore plus malade, la pression hydrostatique peut monter encore plus haut, par exemple à 30 mm de mercure. Et là, l'œdème pulmonaire se déverse à l'intérieur de l'alvéole et noie cette alvéole dans l'eau. C'est de l'œdème pulmonaire alvéolaire. Sachant tout cela, vous pouvez imaginer dans quel état clinique se trouve un patient en œdème pulmonaire. Il était soufflé, bien sûr. Et sa saturation en oxygène, mesurée par un saturomètre, est mauvaise, car des alvéoles noyées dans l'eau, elles ont du mal à faire de bons échanges gazeux. Alors avec un stéthoscope, on peut entendre les bruits de crépitements que font les mouvements d'eau dans les alvéoles et les voies respiratoires. Le patient en œdème pulmonaire va bien sûr recevoir un traitement à base d'oxygène et de médicaments pour soutenir et aider son cœur malade. Mais comme je vous le disais, la nature est bien faite. Et il existe un mécanisme spontané de compensation de cette fameuse équation de Starling. Regardez. Quand votre œdème pulmonaire s'aggrave et que l'eau arrive dans l'interstitium, la pression liquidienne de cet interstitium, qui est une pression hydrostatique, va augmenter. Et donc, la différence de pression hydrostatique de part et d'autre du capillaire, qui était 30-0 au départ, devient à présent 30-8 par exemple, c'est-à-dire une force de 22 mmHg. De même, plus l'œdème s'aggrave, plus les protéines de l'interstitium vont être diluées dans de l'eau et donc leur pression oncotique va diminuer. On passe de 24-10, à 14 donc, à 24-8 par exemple. Et donc au final, l'équation de Starling, qui donnait une force de 16 mmHg, devient 22-16 égale 6 mmHg. Bon, ça ne guérit pas tout, mais cela freine le processus. Il y a une caractéristique clinique qui concerne le patient en œdème pulmonaire. On dit que sa respiration est en orthopnée. Alors écoutez le professeur Christophe Beaulois, qui est cardiologue. L'orthopnée est un des symptômes caractéristiques de l'insuffisance cardiaque, et particulièrement de l'insuffisance cardiaque aiguë. Elle est caractérisée par une impossibilité pour le patient de se mettre en position couchée, ou autrement dit, une nécessité de se mettre en position assise, afin d'améliorer ses symptômes de difficulté respiratoire. Cela s'explique assez facilement sur le plan physiopathologique. Comme vous le savez, les symptômes de dysnée liés à l'insuffisance cardiaque sont liés à de l'œdème pulmonaire, qui est lié à une augmentation des pressions hydrostatiques. Et la différence entre la position couchée et la position assise, c'est justement un changement des pressions. Lorsqu'on passe en position assise, il y a une différence de pression entre le sommet et la base du poumon, avec une diminution de la pression au niveau du sommet pulmonaire. Et cette diminution de cette pression au niveau du sommet pulmonaire, cette pression hydrostatique, va entraîner une diminution de l'œdème pulmonaire, et donc par conséquent, une meilleure ventilation de cette zone, qui va améliorer les symptômes de dysnée du patient. En conclusion, le cœur et les poumons interagissent en permanence, et nous l'avons vu au travers des jeux de pression qui s'exercent dans les vaisseaux capillaires pulmonaires, ces pressions intervenant dans les mouvements de l'eau entre les vaisseaux et les alvéoles pulmonaires. Et quand le cœur devient défaillant, ce sont les poumons qui vont se noyer avec de l'œdème pulmonaire. – Sous-titrage FR 2021